Salut Foudi, l'Idriss, ça va ? Tout va bien ? T'es venu à Doudlange cet été ? Ouais. Pourquoi t'es venu ici après Lyon, l'Olympique Lyonnais ? Pour avoir déjà beaucoup de temps de jeu, parce qu'il me faut du temps de jeu et il faut que je reprends un peu mon rythme de jeu et tout ça. Et voilà, et me relancer aussi. Après il faut être honnête, l'Olympique Lyonnais c'est un niveau très très haut. Qu'est-ce qui t'a manqué pour jouer en équipe première, pour t'imposer en équipe première en Ligue 1 ? Le mental. Le mental ? Pourquoi ? Il faut être dur, il faut travailler et tout, c'est dur. T'as pas assez travaillé pour ton objectif ? Pas assez, non pas assez. Pas assez, ouais j'étais un peu jeune et tout, mais voilà, après aussi l'entourage et tout, c'est comme ça. Beaucoup de pression pour réussir là-bas ? Ouais aussi, ouais beaucoup. T'as même pas 22 ans encore ? Ouais. Toute blanche pour toi c'est un petit tremplas pour un jour t'imposer peut-être dans ton pays, la Belgique ou aux Pays-Bas ? Ouais, peut-être ou peut-être même ailleurs, retourner en France et tout, je crois pas. Je suis ouvert à tout. Qu'est-ce que tu penses de la qualité de l'équipe ? Ça va, elle est très bonne. Très bonne qualité, je suis étonné et franchement c'est une bonne qualité. T'as joué un match seulement en Coupe de la Ligue ? Avec, contre Etelbruck, après t'as pu jouer, c'est dur d'être remplaçant ou même pas ? Ouais si, c'est toujours dur d'être remplaçant, c'est toujours dur, après il y a des décisions, c'est... Décision du coach, ça on est beaucoup et tout, donc j'attends, j'attends mon tour, j'attends ma chance. T'as aussi un peu de malchance parce que dans ta position t'as peut-être les deux meilleurs joueurs de l'équipe, Stoltz, Sinani et aussi Ryan Klapp, des bons joueurs, Bernie. Donc voilà, maintenant peut-être que t'es quatrième ou cinquième champ, tu fais tout pour gagner ta place dans l'équipe première ? Bah oui, bon, je lâche pas en tout cas, je lâche pas et puis on verra. Qu'est-ce que sont les différences entre Emilio et Bertrand Cresson comme entraîneur ? Et Bertrand, je pense que c'est plus au niveau footballistique, après Emilio était plus tactique, plus ça, et le coach là actuellement, il ressent un peu plus le jeu que l'entraîneur précédent, je trouve, c'est mon point de vue. Tactiquement, c'était vraiment Emilio, c'était vraiment que la tactique, c'était vraiment que ça. Ce coach là, c'est un peu plus libre, tu te sens un peu plus léger, un peu plus libre, donc voilà, c'est la différence entre ces deux coachs là. Après maintenant, encore deux questions. Dudelange, c'est une équipe qui joue dans un championnat petit, c'est une grande équipe dans un petit championnat. C'est peut-être un peu comme le Paris Saint-Germain en France ou... Tu penses que les joueurs ici, ils viennent à Dudelange, ils voient le niveau du championnat et c'est même... C'est dur de rester ici parce que la compétition, les week-ends c'est pas le top niveau non plus. C'est ça le problème de Dudelange pour attirer et garder leurs joueurs, c'est le niveau du championnat. C'est vrai que c'est le niveau du championnat, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui seront tentés à venir ici. C'est vrai que Dudelange, c'est une grande équipe pour un si petit championnat, c'est vrai. Tu penses que tu as le niveau pour jouer en Belgique un jour ? J'espère et ouais, j'ai le niveau. Il faut juste que je le prouve. Quelle équipe tu supportes en Belgique ? Tu es de Bruxelles, j'assume Anderlecht ? Ouais, je suis plus pour Anderlecht. Plus pour Anderlecht en Belgique, ouais. Et tu penses quoi de l'équipe nationale Belgique ? À la Coupe du monde, à l'Euro 2020, ils peuvent finalement... Ouais, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent faire quelque chose donc ouais, ils l'ont prouvé déjà aux Coupes du monde. Donc du coup là, j'espère que ça va aboutir là, c'est facile. Ok, merci Idriss.